Je m'appelle Noémie mais mon nom d'artiste c'est Lee Mystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie. Et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Le mois dernier j'ai découvert en vrai les nymphéas de Monet au musée de l'orangerie à Paris. Et depuis je n'avais qu'une obsession, découvrir son jardin et sa maison, pour de vrai. Du coup, et bah c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon sac et let's go direction Giverny. J'ai donc atterri à une heure de transport de Paris dans un lieu absolument magique. Baigné de soleil printanier et rempli de fleurs. Toutes plus belles les unes que les autres. J'étais vraiment subjuguée par les couleurs, toutes ces plantes c'était vraiment sublime. Et j'ai pu voir le fameux pont de ces peintures, son célèbre étang c'était sublime. J'étais vraiment époustouflée par autant de beauté. Attention, en revanche, il y a beaucoup de touristes. Je suis également allée découvrir l'intérieur de sa maison. Et j'ai été très impressionnée par son salon parce qu'il y avait énormément de peintures accrochées sur les murs. Il était aussi un très grand collectionneur d'esquisses japonaises. C'était vraiment trop trop beau et j'en garde un très bon souvenir. Musique Ça y est, je suis de retour de mon excursion à Giverny. Je vais vous donner des petites infos pratiques si jamais vous souhaitez aussi vous y rendre. Sachez que depuis Paris, on peut s'y rendre à Paris Saint-Lazare jusqu'à la gare de Vernon-Giverny. Et on peut soit emprunter la ligne J qui est gratuite si vous avez un pass navigo. Soit vous pouvez emprunter un TER. Et ensuite, une fois que vous arrivez à la gare, il faut prendre une navette qui coûte 5€ aller, 5€ retour. Ou alors vous pouvez le faire à pied mais c'est une heure à pied de la gare jusqu'à la maison de Claude Monet. Moi du coup, j'ai fait l'aller en navette et le retour à pied. Je me suis déterre. Voilà, donc ça c'était pour les infos un petit peu pratiques. Pour résumer, l'endroit était incroyable. Je pense que ça s'est vu avec les images. J'étais super super émue de pouvoir voir ce lieu que je rêvais de découvrir. Toutes les fleurs étaient sublimes. Vraiment, c'était la bonne période je trouve. Après, les nymphéas fleurissent de juillet à août. Et on peut observer les dernières début septembre. C'était magnifique. J'ai pris plein de photos. J'espère que vous en avez pris autant plein les yeux que moi grâce aux images. Et bien sûr, je suis repartie avec deux petites cartes postales. Une carte des nymphéas parce que j'adore les nymphéas. Et là, c'était vraiment l'occasion d'avoir une carte. Et j'ai trouvé une petite illustration aussi réalisée par Monique Valde-Neige. Qui représente du coup la maison de Monet avec son petit jardin. Je suis trop contente. J'espère que vous avez autant apprécié les images que moi ce lieu absolument dingue. Hello ! Aujourd'hui, on est samedi. Et il s'annonce des trucs assez cool. J'ai hâte de vous emmener avec moi. Dans une de mes vidéos weekly vlog sur ma chaîne, j'avais montré comment je faisais un shooting portrait. Comment je retouchais avec les photos finales. Et aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est-à-dire que c'est moi qui vais poser pour une photographe qui s'appelle Alda sur Instagram. Et elle m'a proposé en fait que je pose pour elle, pour un de ses projets photos. Qui reprend un peu une esthétique cottagecore qui ressemble à mes illustrations. Du coup, elle m'a proposé que ce soit moi qui pose. C'est un peu une ambiance pique-nique. On va aller au parc floral pour faire ça. Donc j'ai trop hâte. J'ai très très rarement eu la chance de faire ça. Donc ça va être un peu stressant au début, je pense. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. Et ensuite, cet après-midi, on va aller... Enfin, je vais aller, mais je dis on parce que je vous emmène avec moi. Voir un marché de créatrices qui s'appelle Bleu Simone. Mais en tout cas, la journée s'annonce très cool. Ensuite, l'après-midi, direction le marché de créatrices Bleu Simone. C'était trop trop cool. J'ai revu des créatrices que j'adore. Et j'ai aussi pu découvrir le travail de certaines. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir discuter et échanger avec elles. Et évidemment, j'ai fait des petites emplettes. Je vous montrerai juste après. Je suis aussi allée prendre un petit encas dans le café Douceur Capital que je vous recommande. Leurs cookies sont excellents et j'ai fait une petite page de croquis. Regardez ce trop beau make-up. Bon là, je l'ai modifié un peu, mais les strass, c'est trop beau. Ça m'a donné envie d'en acheter pour en faire d'autres make-up de ce style-là. Je suis passée du coup au marché Bleu Simone. Très très grand. Il y avait énormément de stands. C'était trop trop bien. J'ai évidemment fait des petites emplettes que je vais vous montrer tout de suite. Il y avait du coup principalement des créatrices. Il y avait aussi un coin tatouage, flash tattoo, un coin tirage de cartes et un coin free-free. Du coup, j'ai fait un peu le tour partout. C'était vraiment très très chouette. J'ai passé assez de temps là-bas tellement c'était grand. J'ai acheté une jolie petite carte à Piment Martin qui les a sorties récemment. Avec, elle m'a offert celle-ci en carte de remerciement. Trop trop chouette. J'ai hâte qu'elle rejoigne ce mur. J'essaye d'actualiser de temps en temps. Et j'ai aussi acheté une jolie petite risographie à BAM Studio qui est adorable. Franchement, allez checker son compte. Et du coup, la petite riso ressemble à ça. Vraiment très très chou. Là, vous voyez pas, mais je ferai un petit close-up. C'est marqué No Bad Vibes. Et ensuite, j'ai acheté deux hauts dans le coin friperie. C'est des hauts pour cet été. J'adore la matière. Je trouve ça super original. Petit haut premier fleuri comme ça. Et vous voyez, la matière, elle est ondulée. Le deuxième fait très Van Gogh vibes avec les trous de sol. Mais j'adore le bleu. Voilà, je pense que ça va être très très sympa. Et voilà, on se retrouve plus tard. Hello. Je reviens pour vous détailler un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, dernières semaines. Parce que j'ai pas vraiment explicité face caméra. Tellement, j'ai essayé de profiter de ces moments. Du coup, là, je vais vous faire un face caméra direct pour vous raconter tout. Et en même temps, je vous montrerai les images de tout ce que je vous raconte. Donc, on va commencer tout de suite. Jeudi 19 mai, j'étais invitée à une soirée. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Et c'était une soirée organisée par la marque Stedler. Donc, si vous connaissez pas, ils font des fournitures de bureau. Par exemple, les crayons de couleur, etc. Les gommes, les tailles crayons. Bref, ce genre de choses. Et ils sortaient leur toute première gamme recyclée. Du coup, on était invité à venir tester les crayons de couleur de cette gamme-là. C'est des crayons de couleur qui, au lieu d'être faits à partir de planches de bois neuves, sont faits à partir de copeaux de bois. Donc, récupérés de chutes qui ont déjà servi. Donc, il y a vraiment une démarche écologique derrière ça. Et on était énormément. Je crois qu'on était une quarantaine d'invités à cette soirée. Évidemment, beaucoup d'illustratrices et de créatrices de manière générale. Mais il y avait aussi des blogueuses, des instagrammeuses. C'était très cool. C'est la première fois que j'ai participé à ce type de soirée. J'ai énormément aimé. J'étais entourée en plus de personnes trop chouettes que j'ai eu le plaisir de retrouver. Il y avait des petites activités, notamment une activité dessin. Il y avait aussi pour faire un terrarium. Une activité broderie qu'on n'a pas eu le temps de tester. Donc, une très bonne expérience. J'espère, pourquoi pas, être invitée à d'autres types de soirées de ce genre. Parce que c'était vraiment trop trop bien. Moi, je veux trop faire l'enfant qui part dans le guide. Le jeudi suivant, j'ai eu le plaisir de rencontrer Seiza Blondie sur Instagram. Qui s'appelle Océane dans la vraie vie. Que j'ai notamment cité beaucoup de fois en vidéo. Que j'adore. Qui a un univers que j'affectionne énormément. Très poétique, très artistique. Je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram. Et ça faisait un moment qu'on se parlait sans jamais s'être vu. On est allé au musée de la vie romantique. Donc, j'ai pu découvrir aussi ce musée par la même occasion. Qui est très beau et très mignon d'ailleurs. Notamment le petit café juste à côté. J'ai passé un super moment avec Océane. Qui est une personne adorable. Je l'aime beaucoup. Et j'espère la revoir. Mais en tout cas, c'est quasiment sûr qu'on se reverra. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens. Que j'ai d'abord connus sur Instagram. Comme vous le savez, j'adore passer de l'écran à la vraie vie. Là, c'était le cas. Donc, ça m'a fait trop plaisir. Le dernier truc hyper cool de ce mois de mai. Je suis partie à la découverte de Lyon avec ma meilleure amie. Lyon qui est une ville que je ne connaissais absolument pas. C'était vraiment la première fois que j'y mettais les pieds. Donc, je vous ai demandé plein de recommandations sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup. C'était trop beau. Vraiment, c'est une ville magnifique. Qui ressemble un peu à l'Italie. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment des airs. Notamment avec les quais de Saône et les façades colorées des maisons. Vraiment trop trop beau. On est resté de vendredi à dimanche là-bas. Et on a fait vraiment tout un tas de choses. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette ville. Je vous laisse avec les images. Et j'espère que vous allez pouvoir voyager à Lyon à travers ma vidéo. Le vendredi, on est tranquillement arrivé sur Lyon. Et on est allé se poser sur les quais de Rhône. Pour pouvoir déguster notre premier repas lyonnais. Bon, ce n'est pas vraiment typique de là-bas. Mais on a décidé de prendre des bagels chez Cher Cuisine. Qui nous a été chaudement recommandé. Voilà ce qu'on a pris. C'était vraiment trop trop bon. Je vous recommande d'y passer. Et surtout pour la petite brioche muffin. Vraiment un délice. On a continué notre balade pour un petit peu découvrir les lieux emblématiques. L'hôtel de ville, la place, les quais de Saône. Et l'après-midi, nous sommes allés découvrir le parc de la Tête d'Or. Et notamment les cerfs qui abritaient des espèces et des variétés de plantes très surprenantes. Évidemment, j'ai pris une petite glace. Et le soir, on a mangé un burger. Le samedi, on est monté en funiculaire jusqu'au mont Fourvillères pour découvrir la basilique. La vue est très impressionnante de là-haut. Et on a décidé de faire le chemin du retour à pied en passant par le parc des hauteurs. Il y avait plein de jardins, notamment le jardin des roses, magnifique. J'ai beaucoup aimé cet endroit. C'était très agréable et très paisible. Ensuite, on est descendu jusqu'à la Croix-Rousse. Et on a découvert un petit peu ce quartier très emblématique. Il y avait beaucoup de boutiques que vous m'avez conseillées. Donc on a fait un tour un petit peu partout. Il y a énormément de boutiques de créateurs et de créatrices. Donc je vous invite à les découvrir. Je les inscrirai dans la description. Notre dernier jour à Lyon était très calme. On a décidé de prendre un brunch chez Equilibre Café. Une adresse que je vous recommande. C'était excellent. La nourriture est locale et bio. Donc vraiment que des bons ingrédients. Et ensuite, on a décidé de visiter le musée des beaux-arts qui était tout proche. On a découvert les statues, les peintures et tout ce que ce musée abrite. Il est vraiment très grand je trouve. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. Sous-titrage ST' 501